Bonjour à tous, c'est Liaté, 2 minutes market news, je vous propose comme d'habitude des nouvelles compactées du jour avec le point, le tout le monde en parle, le chart, le calendrier, c'est parti avec des marchés sans direction dans l'attente de l'inflation aux Etats-Unis et puis la décision de la BCE, ce sera pour jeudi, le marché reste dans un risque off qui freine justement la prise de risque. Les problèmes d'appréhensionnement également de semi-conducteurs en particulier pénalisent l'industrie allemande de l'automobile, nouveau reflet de l'impact de cette pénurie mondiale de puces électroniques parmi d'autres problèmes sur la reprise de la plus grande économie d'Europe. Tout le monde en parle, c'est la fiscalité mondiale, les membres du G7 qui se sont mis d'accord sur cette fiscalité mondiale avec ses 15% d'imposition au minimum qui sera discuté lors du G20 le mois prochain. Également le chart of the day, j'ai choisi le bitcoin, ici regardons cela ensemble avec un bitcoin qui, on peut le voir, très clairement reste dans cette zone pour le moment de consolidation, le marché se reconsolide un tout petit peu, historiquement exactement où il s'était arrêté auparavant, vous voyez que ce n'est pas dû au hasard, on sait très très bien se repérer par rapport à ce marché, il faudra voir maintenant ce qui va se passer. Voilà, aujourd'hui c'est le PIB européen, la décision de la Banque du Canada, demain ce sera les stocks du pétrole et puis surtout ce sera jeudi à 14h ou à 13h45, la prise de parole de la présidente Christine Lagarde pour la décision de la Banque centrale européenne, pré-inscription au chômage également et puis les indices des prix à la consommation, ce sera pour les chiffres de l'inflation pour les USA, ce sera aussi à 14h30 jeudi. Voilà, de bonnes affaires à tous, je vous retrouve demain à midi. Merci. Merci.